Au centre du tatami, Angelo Parisi, le 19 mars, le champion franco-italien des années 80 a répondu à l'invitation du judoclub de Suffelweihersheim, événement. Teddy Riner, David Douillet et Angelo Parisi, voilà trois générations talentueuses du judo français, trois pointures à l'échelle mondiale. Mi-mars, celui qui a donné ses premières lettres de noblesse au judo français dans les années 70-80, dirigeait des entraînements pour les membres du club, petits et grands. Une expérience hors du commun pour les 92 licenciés du jeune club de Suffelweih créé en 2008. Merci à tous d'être parmi nous et bonne continuation. Pour notre club, ça va être très important, surtout pour les jeunes qui vont pouvoir mettre à l'exécution qu'ils ont appris aujourd'hui. On va bien voir les prochains week-ends qui vont suivre, on verra comment ça va se présenter. Je pense qu'on aura déjà un peu, ils auront retenu une certaine technique qui va leur propulser vers de meilleurs résultats. A l'initiative de ce rendez-vous prestigieux, l'entraîneur du club, Jean-François Mémy, quelques échanges sur le réseau Facebook ont suffi entre les deux hommes qui se connaissaient déjà. Déplacement à la table, vous intervenez droite et gauche. Dès qu'un moment qui est en club, même le petit club comme ici, me demande de venir, je le fais bénévolement. Je prends tous les corps en main comme je viens de faire ici et je vais leur faire vivre un peu l'expérience, mon expérience de la compétition en montrant des techniques. Des techniques qui ont affolé beaucoup d'adversaires durant sa carrière. Angelo Parisi est né en 1953 en Italie. Il émigra 3 ans en Angleterre avant d'opter pour la nationalité française en 1975 pour raison familiale. Moi je ne bouge pas. Tout ce que je fais, j'ai rotation mais je n'avance pas et je ne recule pas. Il commence le judo à 15 ans outre-manche et en seulement 11 mois de pratique, il décroche la ceinture noire et à 18 ans, sa première médaille olympique en bronze aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Un parcours fulgurant, alors forcément Angelo Parisi, un champion de judo, entraîneur d'un jour à Souffel, ça marque les esprits. Ça me fait bizarre parce que c'est la première fois que j'en vois un. C'est impressionnant, c'est impressionnant qu'il vient d'un petit village comme Souffel, juste pour ce club. On ne voit pas ça tous les jours. On a fait des exercices, je pense qu'on a pris une nouvelle prise, on ne savait pas, et on s'est bien amusé quand même. En résumé, Angelo Parisi pèse 6 titres de champion de France, 6 titres de champion d'Europe et 4 médailles olympiques, dont 3 pour la France et surtout la plus importante, la première en or de l'histoire du pays en 1980 au JO de Moscou. Aujourd'hui, Angelo Parisi travaille à la direction départementale de la cohésion sociale de Seine-Saint-Denis. Quand on l'appelle sur un tatami pour transmettre son savoir, il vient. Je pense que ça fait partie de la vie d'un judoka, surtout de quelqu'un comme moi. Je pense que j'essaie de rendre un peu au club, au judo, ce que le judo m'a apporté quand j'étais compétiteur. Je crois que c'est normal, c'est la chose à faire. Moi travaille à Ari Goshi. Ari Goshi, mouvement de hanche. Plus important, quand on fait une technique, on se met toujours face à face. C'est un peu hallucinant, c'est un honneur de pouvoir parler à un tel champion. Il ne fait pas mal, ça va ? Non, ça va. Moi je suis aussi costeux. A partir de cette position, c'est que la jambe qui bouge. Que la jambe. Il vient se placer derrière la jambe droite. On garde les équilibres, on sort bien la hanche et on fauche. En fin de séance, sur le tatami, un autre judoka du club va connaître une belle sensation. La remise de la ceinture noire par le champion. Vous quittez la ceinture. Je suis heureux, alors qu'il est parce que déjà une remise de la ceinture noire, c'est déjà bien. Mais remise par Angelo Parisi, c'est déjà une grosse signature. Elle va me rester gravée, ce moment-là va me rester gravée assez longtemps. Alors, quand je remets une ceinture, je le fais toujours moi-même. D'habitude, on ne fait pas ça, mais moi je le fais. Parce que c'est plus important. À Souffole, une remise de ceinture noire à Pornjö Parisi, voilà, c'est quand même pas rien. Le 19 mars 2011 restera donc pour le judo club de Souffole une date importante. Les judokas ne sont pas prêts de l'oublier. Le lendemain, le club organisait un autre événement, une coupe départementale Benjamin Minim, Jigoro Kano. Près de 300 jeunes judokas du Barin étaient en compétition au gymnase des Sept-Arpents. En individuel, le GCS se classe troisième, avec quatre victoires. Trois en Benjamin, celle de Hugo Metzger, Sofiane Rosa et Hugo Hubert. Et une en Minim, celle d'Adrien Serra. Par équipe, les Benjamins de Sofale-Versheim ont perdu en finale. Des résultats inespérés, mais finalement peut-être pas tant que ça.